et salut tout le monde c'est Rotor on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream stream qui ne commencera pas sur Genshin Impact comme d'habitude, stream qui va commencer sur cet écran où on voit pas grand chose c'est la rediffusion du stream de Doncest Arrayl parce que du coup aujourd'hui on a eu la rediffusion du stream avec la date de lancement etc parce que la date pour prévoir etc pour mon futur pc que je vais avoir bientôt et donc je pourrais stream le nouveau jeu dans de super bonnes conditions super cool normalement vous avez le son aussi du coup je le découvre avec 20 minutes c'est la rediff on va voir de toute façon que je me suis jamais spoil sur le jeu j'ai été quelques coups sur leur twitter mais j'ai presque rien vu à part quelques visuels de personnages bon là du coup c'est des stylés le décor le niveau de troll juste l'intro c'est vous allez c'est sûr qu'ils n'allait pas faire un truc normal voilà juste l'intro ils sont et c'est obligé de voilà ok bon c'est juste une introduction pour l'instant ok bon ça on sait un peu le style futuriste du jeu ok oh donc c'est en jeu en vrai on remarque déjà plusieurs trucs déjà il y a des décors on dirait vraiment des décors de Genshin là vraiment c'est 100% enfin je pense que du coup on va se trimballer dans un dans plusieurs univers je pense ce qu'on a compris par plusieurs planètes donc il y aura sûrement des planètes qui assembleront à 100% à Genshin ou à d'autres jeux attendez je pense que du coup là il y a moins que ce soit des persos du jeu là puisque sinon il les aura pas mis là comme ça et quand tu vois la gueule des persos dans leur jeu de base souvent les personnages qui peuvent pas être joué son âge non jouable ils ont pas ils sont pas à ce genre de tenue etc lui il y a moins que ce soit un style de personnage non jouable en mode tenue basique et elle par contre il y a moins qu'on puisse la jouer mais elle est là aussi je sais pas si ça sera peut-être un sort qui fait spawn un bonhomme ou si c'est un personnage jouable il serait très petit du coup je sais pas on verra ou peut-être que du coup ça a l'air d'être quelqu'un qui en mode le conducteur du train ou un truc comme ça dans le lore du jeu en mode comme il y a des trains on est en parce que du coup j'ai l'impression que les images sont un peu un peu dégueulasse mais en vrai les les endroits qui nous montrent là ça a l'air stylé parce que ça a l'air rendifiant parce que du coup sur parce que moi j'ai pas joué en kai impact 3 ronde donc je peux pas savoir enfin j'ai pas je sais pas si du coup il y avait plein d'environnement différents mais dans Genshin Impact bah on est un peu sur le même endroit donc il y avait pas trop de différence et là de ce qu'on nous montre il y a vraiment plein de différences l'appareil bon il y a un perso du jeu un perso vovable l'appareil en sa c'est là encore des perso voables attendez juste après là et là il y a mon sens un perso voable c'est même sûr hein Ok en mode des Oh attendez donc on a le C'est bon c'est là c'est des petites énigmes du coup on a la gueule des coffres là les coffres qui vont ressembler à ça enfin les coffres basiques je pense qui vont ressembler à ça parce que du coup il y aura sûrement plusieurs niveaux de coffres c'est même sûr Il y a donc encore des perso voables je pense hein Oh méchant En vrai le trailer est stylé Le trailer est vraiment stylé Donc là du coup on a le trailer et du coup maintenant on va avoir beaucoup de dialogue je pense avec peut-être quelques images en plus mais Oui ça on sait Oui ça on sait Du coup c'était des personnages de base ou Je pense du coup c'est des personnages jouables Ou alors c'est des personnages de base Ok 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 donc là c'est en mode présentation des personnages jouables Je me demande combien il y aura au lancement mais je pense que de Zed tout ce qu'il nous montre il y en aura pas mal hein Ok donc tout ça nous montre niveau éléments Là il y a l'élément de Frozen donc le cryo Euh je sais pas ce que donneront les noms en français Mais le symbole on l'a vu là hop Apparaître euh Juste là On l'a vu apparaître ultra rapidement C'est un peu notre symbole cryo de Genshin hein A peu près Il y a encore moyen qu'il y ait à peu près les mêmes éléments que sur Genshin Et qu'il y ait à peu près le même système élémentaire Oh Ok ok donc on n'a pas son élément je sais pas je sais pas s'ils vont dire les éléments de tous les parce que du coup là ils appuient bien sur le fait que ce soit stratège donc à voir s'il y a des sur un des boosts en jeu par rapport à ça ou pas juste pour son histoire bon Ok. J'ai pas compris, du coup ils en parlent, du coup j'ai pas compris si c'est des personnes ou si c'était des objets chose qui... Les Aion là. J'ai l'impression de quand ils en parlent, c'est plutôt des personnes. Donc ça sera en mode les archons du coup de Genshin quoi. Ils en parlent comme si c'était une personne. Donc je sais pas si ça sera en mode des personnages jouables ou juste des ennemis ou je sais pas comment ils les introduiront dans le jeu. Ah non c'est les trains. The fuck. J'suis paumé là. En mode c'est le nom des trains, ils ont nommé des trains pour aller à différents endroits. J'ai pas... J'ai pas... On verra bien en jeu hein. En vrai... C'est une dingue qui se soit fait chier à refaire le train comme ça. Juste pour ça. J'ai hâte de voir les autres décors qu'il y aura plus tard dans la rediff. Ok. Ok donc... Encore notre perso hein. Rôle Kafka Kafka. Ok il est de... De ce que ça veut dire. Hey tout le monde. Je suis Cheryl Texera. Et je voice Kafka dans Honkai Star Rail. C'est le nom du coup ? Paris du coup c'est le nom. For Kafka. Pourquoi avoir dit rôle Kafka ? Ah en mode le rôle... Le rôle de... En mode son rôle c'est de jouer son personnage à l'enjeu. Ok. C'est mal fait leur... Leur truc hein. Ok donc un autre personnage. Est-ce que c'est un personnage jouable aussi hein. Enfin je pense qu'il faut faire en sorte qu'on puisse jouer tout le monde hein. C'est ce que c'est les gentils ou les méchants. C'est votre première photo sur l'express. C'est sûr qu'il y a une pose. Bonjour tout le monde. Je suis Skyler Davenport. Et je voice ce super adorable March 7th. En Honkai Star Rail. En tant qu'elle on nous doit se présenter. En soi euh... Les voix en anglais ça sera la première fois que je l'ai entendre. Et la dernière je pense parce que... Parce que je veux jouer avec les voix japonaises je pense moi hein. Comme sur Genshin hein. A part s'ils font des voix françaises. Même si je pense pas hein. Je pense pas qu'ils seront chiés à faire des voix françaises. C'est sûr qu'il y en aura pas mais... C'est sûr qu'il y a des voix françaises aujourd'hui. Si vous voulez voir quelque chose. Bonjour tout le monde. Je suis Nicolas Leung. Et je voice Dan Hung. En Honkai Star Rail. Dan Hung est un guard de l'express. Et un homme de quelques mots. C'est sûr que ce qu'il nous dit. Hum... Vous devriez découvrir ça pour vous-même dans le jeu. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais que cette voyage nous conduire à l'honneur. Explore. Entendez. Du coup c'est celle qu'on a eu dans le trailer là. Qui était assis dans un coin. Donc c'est sûr hein. Donc c'est Himeko. C'est fou. Hello everyone. I'm Chia Court. And I voice Himeko. In Honkai Star Rail. As navigator on the Astral Express. Himeko guides the Express crew from one world to the next. I'm looking forward to being at the forefront of future adventures with the Trailblazers. Je pense qu'on sera aussi un personnage voible hein. My past? Nothing too out of the ordinary. I was an animator. Hello everyone. I am Corey Landis. And I voice Welth. In Honkai Star Rail. As a senior member of the Astral Express crew. Welth is reliable. Je sais pas combien de personnages il va être bas sur Genshin au départ. Mais là euh. Parce que là je pense pas qu'ils vont tout se donner les montrer. Mais ils ont des balles quand même pas mal hein. Donc c'est de bien en avoir encore plus qu'ils ont pas montré et que. Je vais vraiment en avoir plein au début hein. Et donc si en plus ils ont un rajout de 40 tonnes à chaque fois. Don't bother me unless it's important. The Astral Express? They finally agreed to let me take it apart and study it? Hey guys. I voice Hertha in Honkai Star Rail. As a one of a kind genius. You could say that Hertha. Sees things a little bit different. I hope everyone treats our little puppy girl with kindness. Ok. May this journey lead us Starward. . I call it Fightin. Well, guys . They may have put it in place for some big up risk. Let's get into the first place for Boyz. . With two gallons and the tableclas at each other. That's it? So it's like when I thought that. As a new world that means hello. Attends, attends, donc là c'est un, c'est un nom, All New World donc, Escalade, Belobog, du coup je pense que c'est le nom du monde. Ok. ok donc la destruction ils sont pas fêchés sur le nom ils sont vraiment pas fêchés donc les aéon je sais pas comment on doit les prononcer mais dans tous les cas que je prononcerai comme je veux parce que on m'a dit 40 fois qu'on disait harkon et pas archon et je continue dire archon et je dirai tout le temps archon donc nanook c'est le aéon donc en mode c'est que je pense que c'est comme les archons sauf que les archons ils sont censés être les dieux des terres là je pense juste que c'est en mode des personnages puissants je sais pas si j'en mode je sais pas s'ils sont liés à un pays à une planète ou un truc du genre mais du coup c'est des grandes figures de temps c'est là c'est de la destruction c'est le destructeur du coup et donc bah du coup comme on nous le dit c'est un méchant qu'on pourra sûrement jouer aussi parce qu'on peut jouer des méchants c'est sûr donc la légion d'antimatière qui a envahi la station spatiale qu'on a vu jusqu'avant et donc je pense que lui c'est un des méchants et donc ça ça va être cool parce que je pense que du coup ça sera l'histoire de base nous explique l'histoire de base et que du coup l'histoire de base ça sera sur lui qui envahi la station nous on va découvrir des trucs on va se balader on nous débloque une partie de la carte etc et ça se finira sûrement par le fait avec lui et nous qui gagnons contre lui à voir si du coup dès le début du jeu il y aura plusieurs trucs ce que du coup je regarde si jamais ils font quand même une assez grande quête par plaît c'est quand même abusé parce que je me dis les peines ils vont pas les laisser à l'abandon ils vont pas faire juste une petite quête genre comme il y avait une des détestants sur le sur genshin et une quête d'une heure et demie et pas être à l'esquip non je pense qu'il y aura plus mais du coup est ce que dès le début on aura déjà plusieurs planètes avec soit l'événement qui passe sur plusieurs planètes et après ils reviendront sur chaque planète et faire d'autres trucs ou soit directement il y aura qu'une seule planète avec du coup beaucoup de contenu sur cette planète là et à chaque fois du coup on découvrira une nouvelle planète etc et en mode à part les événements random il y aura plus de réel contenu sur chaque planète et je n'ai pas dessus à voir je sais pas comment ils vont gérer ça moi j'espère qu'ils ont fait en sorte que on est quand même pas mal de contenu sur chaque planète genre en mode la première version on a genre deux planètes la planète de base où il ya une grande partie de l'histoire jusqu'à ce boss là par exemple et après la suite de on voit bien sur les anciennes planètes puisque sur gensine le contenu est énorme donc à quand une nation est fini quand les quêtes sont finies sur une nation il ya eu énormément de contenu là je me dis ils peuvent pas faire autant de contenu sur une planète parce que pour créer le truc de jeu en mode on visite plein de planète bah ils peuvent pas parce que là sur le garde sur guenfin on a la nation de animaux qu'on a déjà visité liu donc géo nazuma électro et d'endro avec sumeru ça fait 4 4 en plusieurs années de sortie si jamais en autant d'années de sorties il nous ferait au premier au début du jeu on a la première planète et que j'aurai après on a quatre planète en tout au bout de plusieurs années de sortie du jeu ça ferait bizarre parce que le but du jeu c'est quand même de se balader entre plein de planète et c'est en mode où on dit on est des voyeurs de l'univers on va se balader entre plein de planète alors ça serait bizarre que du coup il y aurait autant peu de planète mais du coup ça veut dire que ça se trouve il y aurait très peu de contenu dans chaque planète et du coup on les passerait vite dessus et je sais pas si ça serait une bonne alternative au final le juste mettre un petit peu de contenu sur cette planète et de vite passé dessus en fait je sais pas vraiment si ça serait bien au final en jeu je sais pas du tout donc faudra voir l'on verra en soit comme ils feront mais j'espère qu'ils arriveront à trouver un bon entre deux pour que ce soit qui font à jouer qui a assez de contenu sur cette planète pas trop pour question assez souvent palettes qui a plusieurs planètes à visiter qu'on est vraiment pas mal pour qu'on voit plusieurs univers différents à chaque fois à plusieurs planètes différentes avec plusieurs du coup décors différents extra mais que du coup ça s'est pas trouvé chaque planète et qu'on ait le temps d'y passer un bon moment quand même et de bien tout découvrir même si du coup il ya moyen que il ya des planètes où on puisse visiter pas mal de trucs qui a rien à voir avec les quêtes et cela va nous permettre par exemple de faire pas mal d'exploration même si du coup ça va leur prendre énormément de temps qu'ils font ça mais du coup en vrai niveau côté exploration si l'exploitation du jeu est cool je pense ça sera un grand point parce que du coup on aura plein d'endroits différents à visiter ils sont vraiment totalement différent comme c'est des planètes et donc il ya moyen qu'il ya un bon point sur la sur le sur l'exploration sur le jeu et moi c'est vraiment un des points forts donc on verra comment ils font en espérant qu'ils fassent pas de la merde mais je pense pas donc bon on va voir la suite ok Ok donc pareil des personnages en jeu je pense hein, des personnages qui sont jouables. Vraiment ils présentent 40 000 de personnages, je pense que vu comment ils ont fait le design et ils seront tous en jeu, mais vraiment il y en a énormément au début ça va être abusé. Je sais pas si ils en rajouteront autant par la suite au même rythme que sur Genjin Impact, mais en tout cas là, c'est abusé le nombre qui s'en rajoutent. J'espère vraiment qu'au niveau histoire ils arriveront à nous interpeller parce que là, de ce qu'il y a, qu'on nous a dit du coup, il y a la meuf qu'on nous a présenté qui a mis un truc dans le cœur d'un personnage, un truc comme ça, et du coup on essaye de comprendre pourquoi ou comment, ou leur tirer, un truc comme ça. Du coup je sais pas si ça sera vraiment attirant, si vraiment l'histoire de base du jeu sera vraiment attirante, ou alors juste, je sais pas, à voir comment ils tournent. Ok. Donc c'est un peu, je pense que du coup au niveau des planètes, c'est pas vraiment pas, c'est la planète un peu cryo, donc il y a moins un qui fasse ça pareil, il y a des planètes pour à peu près tous les types, tous les éléments. Donc là on voit ça, il y a des planètes cryo, il y aura des planètes pour dundro, etc. en mode des gros zingles. Hum. 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 et qui du coup c'est en mode comme il dit des exploitations minières sera là du coup y aura l'histoire je pense les combats en mode ça fait plusieurs années qu'il a le jeu ah non c'est games au sens ouvert du terme en mode tous les jeux ok allez on a encore le nom d'un perso The Supreme Guardian Cocoria allez encore pas se jouable enfin à voir ça se trouve du coup on pourra pas tout de suite le voir le jouer mais après je me dis ça sera en mode il y aura énormément de contenu au début Genshin Impact il y avait pas mal de contenu en soi l'histoire était assez longue au début mais c'était pas immense là je me demande s'ils vont faire il y a moyen qu'il y ait plus que sur Genshin Impact parce que du coup je pense qu'ils ont bossé un peu plus sur le jeu et que même s'il y a pas tout là le début je pense qu'ils ont déjà préparé pas mal d'updates pour la suite et qu'ils sont prêts sur pas mal de choses et donc je pense vraiment qu'on a pas mal de jeux et quand on regarde j'avais vu que des personnes du coup qui étaient sur la bêta avaient dû jouer pendant plusieurs centaines d'heures pour finir le jeu à 100% et je pense qu'il y aura peut-être un peu plus que sur la bêta donc il y a moyen que si on doit faire toutes les quêtes et toute l'expiration etc il y en a vraiment pour plusieurs certaine d'or et qu'il y aura pas mal de contenu donc on verra mais en soit à l'aide je meurs mais en soit je pense qu'il y aura quand même plus de contenu que sur Genshin à son lancement je pense vraiment que le studio est tendu à dire etc encore un nouveau personnage 3 personnages à jouer là je me demande du coup s'il y a pas en vrai avant le jeu j'ai m'enseigné tout pour voir les 4 personnages à choper et il y a moyen il y a moyen que je jette quelques packs de départ dans le jeu pour essayer d'avoir au moins quelques bons persos pour me dire j'ai des persos dans tous les cas je pense qu'ils vont donner autant de ressources que sur Genshin je pourrais les avoir assez tranquillement ce sera pas un problème et dans tous les cas je pense que si ça va être comme sur Genshin et que n'importe quel personnage jouable finira ça sera largement bon pour finir l'histoire mais par contre sur Genshin c'est un monde ouvert gigantesque donc en soi je vois pas de de problème pour fermer des ressources pour mettre plein de boss pour chaque personnage là je me dis ça a l'air un peu trop fermé pour permettre de faire autant de boss de farm de donjon ou de trucs comme ça donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire ou si jamais tous les personnages pour fermer des items pour les upgrades ça va être sur les mêmes 3 boss ou s'il y aura toujours autant de boss que sur Genshin etc autant de différence je sais pas et aussi je pense que du coup parce que du coup sur Genshin on voit bien il y a plein de personnages avec quand tu vois le personnage tu vois leur élément là je me dis ça se trouve elle c'est électro mais il y a plusieurs autres personnages c'est assez sombre en leur tenue il y a pas trop de couleurs qui ressort et du coup je me dis c'est je sais pas si on je sais pas du tout en fait je n'ai aucune idée de s'ils ont un un truc spécial je sais pas du coup bah à voir on verra le signe d'élément on verra Neoifarm on verra encore un autre personnage tant 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 parce que du coup là ils nous disent un loser on s'en fout un loser ou à Sony to War is Bronia from the other world donc là ils nous parlent de Bronia ils nous disent que c'est la prochaine la prochaine gardienne gardienne suprême du coup je pense parce que Bronia c'est un nom qui a l'air féminin donc suprême donc prochaine gardienne suprême de Bellobog on les dise prochaine c'est en mode la prochaine sur notre liste c'est en mode la prochaine qu'on va devoir aller voir ou en mode on a une établie et on sait déjà laquelle va être après en mode c'est suprême c'est la prochaine dans lequel sens la prochaine dans le sens nous dans laquelle on va devoir aller voir ou même quand ils parlent ou même ou suprême dans le terme du jeu en mode dans l'ordre qu'elles seront en mode on en a il y a la suprême gardienne de maintenant et normalement plus tard après c'est ce que j'ai mal compris et c'est c'est lié un truc comme ça c'est Olia c'est je sais pas c'était pas la gardienne de cet endroit là et au final c'est un endroit et pas une personne je sais pas on verra en jeu en tout cas il y a plein de questions mais ça a l'air il a l'air de vraiment avoir bien réfléchi l'univers et c'est cool ça parce que Genshin l'univers en soit t'as du coup les archons mais du coup t'as les archons en fait t'as pas enfin après t'as tous les personnages loisables etc l'autre personnage mais il n'y a pas de il n'y a pas trop de personnes importantes dans l'univers à part les archons il y en a quelques-unes dans les états établis mais voilà quoi il n'y a pas de il n'y a pas trop de de grosses instances genre en mode les fatuis on n'en va pas beaucoup parler et genre il y a mais il n'y a pas 40 instances comme les fatuis pour avoir des méchants il n'y a pas 40 instances qui en fait il n'y a aucune instance comme c'est par 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 nation d'archons donc il n'y a aucune instance qui gère toutes les autres mais du coup chaque instance comme du coup les 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 chevaliers de Vamoulos ils sont tout petits c'est pas des énormes instances mais là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs grosses instances il y a les ION il y a les Suprême truc j'ai oublié il y a vraiment l'impression qu'il y a plein de grandes personnes etc et qu'au final il y aurait peut-être pas mal peut-être de fight ou je ne sais pas mais ils sont là d'avoir pas mal étoffé le monde etc c'est vraiment stylé donc ils disent vraiment entre the next Supreme Guardian donc j'ai vraiment l'impression que c'est en mode la prochaine en mode ça sera celle qui sera après du coup celle qu'il y a actuellement et du coup la backbone de distance donc la résistance ok on va dire un fight entre eux du coup en mode nous on ne sait pas de quel côté on sera j'ai l'impression qu'on est du côté de la résistance mais Google Traduction parce que là instiled donc c'est cocolia cocolia instiled brogna with one idea since style ah donc il y a lui un culte putain oui j'aurais jamais pu comprendre ça donc ok donc c'est bien la next en mode la future donc je ne sais pas si c'est cocolia ou brogna mais en tout cas on sait que cocolia a inculqué un fait qu'on va savoir depuis son enfance et donc il y a moyen qu'elle soit brogna et donc que ça soit sûrement celle qui est dans l'ordre établi et que nous du coup on va devoir combattre parce que du coup on est du côté des gens qui vivent dans le Wonderworld ok what c'est j'ai bien lu attends 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 mais il y a un dialogue qui s'est barré là ok 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 ouais donc vraiment de pour les gens de l'Overworld dans soi les tous ceux qui vivent dans l'Underworld etc c'est vraiment des déchets en mode en mode comme dans One Piece la ville natale de la ville natale de Sabo mais c'était un riche mais il allait dans le dans le le quartier des pots on va dire qui l'ont fait brûler à un moment et donc je pense que ce sera pareil en mode là-bas dans la dans la ville il considérait pas humain les gens qui étaient en dehors donc il y a moyen que ce soit un peu pareil là ok donc Xianzu Luofu un autre monde on a vraiment pas mal d'infos intéressantes c'est vraiment cool après ça je pense que c'est des infos qui sont drop sur la depuis pas longtemps parce que ça devait être sur la bêta alors continuons regarder donc il y a une alliance pour cette planète ok en mode c'est une flotte donc ce serait pas une planète en soi en mode on va visiter une flotte et du coup la flotte qu'on va visiter c'est enfin en mode c'est je réponds en mode Xianzu alliance c'est une flotte galactique composée de plusieurs Xianzu et donc le Xianzu le le Luofu donc le Luofu comme il dit c'est un des bateaux et donc nous on va pouvoir visiter un des bateaux je pense peut-être plusieurs d'autres je sais pas ouais donc comme c'est un monde de science-fiction de style chinois et du coup c'est pas vraiment un monde comme c'est un bateau mais du coup ça va être un bateau de civilisation volant donc à voir si on pourra en visiter d'autres des bateaux de cette flotte mais du coup ça a l'air stylé mais du coup ça fait j'avoue que là avant dans Genshin Impact on avait le nous on est peut-être extraterrestre enfin on vient d'un autre endroit mais on a l'air d'être un peu comme les gens qui viennent d'ici en plus avec l'histoire peut-être qu'on est peut-être un peu lié de la planète de Taïva et du coup en mode est-ce qu'on est la même personne ou un truc du genre et du coup sur Taïva il y a une seule partie des personnes mais là de ce qu'ils nous disent c'est que c'est vrai on va aller sur plein de palettes différentes donc on les sent il y a des espèces différentes en fait et donc là il y a Zidia Dara Fuxian et le Ziyang Zou native sur le planète où on va il y aura sûrement l'autre espèce du coup à voir si tout le monde a une apparence humaine en tant qu'espèce si tout le monde a l'apparence humaine tout simplement ou si alors cinq personnes sera différentes on voit une apparence une forme physique différente des autres chaque espèce je sais pas donc à voir comme il va gérer ça moi je pense il y en a qu'on voit donc en moi ce sera comme les les adeptes donc Genshin ils sont un peu différents ils parlent de l'espèce ou de personnages donc Beilu donc il y a ce personnage là je pense c'est un Vidyarda mais du coup ce qu'il y a l'impression c'est que tous les Vidyardia seront des healers par exemple des tank healers trop de personnages mais ils ont abusé mais donc ce qu'on nous montre c'est que déjà au début du jeu il y aura la planète de base avec l'histoire et il y a aussi cet endroit là c'est sûr il ne l'aurait pas montré maintenant s'il n'y avait pas les deux dès le début du jeu est-ce qu'il est logique qu'il montre plusieurs endroits c'est vraiment stylé en soi bon personnage ok donc ils ont rien de différent des humains les natifs attend embudance parce que ça c'est un mot en anglais je ne comprends pas je ne connais pas plutôt embudance ah abondance ça se ressemble je me disais ça peut être ça mais j'étais pas sûr encore il y avait en ambudance en ambudance donc le le aéon je sens qu'à un moment je vais dire archon par le fait que ça se ressemble ils ne sont pas fait chier ils ne se sont clairement pas fait chier archon aéon ils abusent quand même donc aéon abondance donc ça va être comme les archons en fait il y aura des gentils des méchants sûrement on va devoir sûrement tous leur parler et du coup celle là c'est celle de l'abondance et du coup de ce que j'ai compris il y a moyen qu'ils soient immortels qu'ils ont réussi à comprendre l'immortalité ouais donc je crois qu'avec elle appuie les rends immortels du coup c'est imbattable ou immortels en mode juste ils peuvent pas mourir mais ils peuvent se faire capturer ils sont claqués au sol genre en mode tu leur plantes une face dans le corps ils sont cloués et je sais pas parce qu'en soit ça vous je sais pas comment on le gérait est-ce que du coup un personnage qui est censé être immortel bah il est censé être immortel quoi je veux pas dire mais si c'est très mortel il est censé être immortel du coup est-ce qu'il pourra au final se prendre un chaos donc là c'est encore un donc l'an de la chasse donc là de ce qu'on a dit des ions pour l'instant on a trois on a le méchant le destructeur le chasseur et l'abondance donc on a trois ions je me montre combien il y aura d'ion au total on verra bien on verra bien on a beaucoup trop à dire là ok j'aime bien nous parler de la chasseur de la chasseur pour la chasseur ce qui vient first d'ains d'ains Donc ils disent un truc qu'on n'a pas vu avant donc je pense qu'ils parlent d'un truc qu'il n'y avait pas dans les bêta dans des trucs comme ça et donc c'est un nouvel endroit Estilé ? Bon c'est juste un petit endroit je sais pas si ça change vraiment grand chose C'est un petit endroit C'est un petit endroit Ok Pour l'instant il y a plein d'infos qui sont pas très utiles En même temps vu l'attendu du stream c'est sûr qu'ils allaient donner plein de choses Ou bien qu'ils montrent des trucs quoi Mais moi du coup ils sont maintenant toujours sur l'exploration parce que pour l'instant au niveau exploration ils ont rien montré d'intéressant à part un mécanisme Donc on sait qu'il y en aura quand même des mécanismes et des énigmes Du coup A voir donc c'est le personnage ok Il y a vraiment Il y a vraiment Il y a donc de plus de temps Il y a vraiment de plus de temps Il y a de plus de temps Il y a des années Il y a durée toute manière de sienjoe Il y a de plus de temps Il y a de plus d'esquels Tu sais Je pense que nous pouvons tous apprendre de cette personne Fais Je vous souhaite une tournée confortable et elegante à Hongkai Starrail. J'aimerais cette tournée nous conduire à Starward. Je ne peux pas avoir toute la photo, mais je sais que nous ne pouvons pas s'arrêter pour mourir. Bonjour à tous, je suis Molly Zhang et je vois Zilla dans Hongkai Starrail. C'est une tournée de la Belle-O-Bog. C'est une tournée inconnue, déchirée entre différentes crises. Découtée, Zilla a une tendance insensitive à elle. J'espère que vous puissiez comprendre et soutenir votre voyage. Peu importe cette tournée nous conduire à Starward. La histoire de Belle-O-Bog ne peut être écrite par l'humanité. Bonjour à tous, je suis Molly Zhang. Du coup, on n'a pas vu, Colia, on ne l'a pas vu. J'ai vraiment peur au niveau de la... du... de l'exploration. Parce que du coup, à moins que le monde ne soit pas, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont encore rien montré de l'exploration. Au niveau loot, etc... Ils ont montré un mécanisme et quoi, mais... D'accord, c'est quoi ? D'accord, c'est quoi ? D'accord, c'est quoi ? C'est quoi ? Bonjour à tous, je suis Su Ling. Et j'envoie Bailu dans Hongkai Star Rail. Bailu est la Vianora Healer Lady de la Chien Chou La Fu. Elle est un docteur renommé pour ses prêts médicaux. Donc, ses prescriptions complètes peuvent laisser les gens scratching leurs heads. Nevertheless, if you find yourself feeling under the weather, Lady Bailu is your first point of call. May this journey lead us start ! C'est intéressant ce que j'ai dit. On essaye de le faire comprendre qu'il y aurait moyen qu'il y ait ce personnage-là qui puisse vraiment respirer sous l'eau, etc. Et donc balade être sous l'eau. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement une dimension aquatique au jeu. Balade, sous l'eau, etc. Et donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Parce que sur Genshin Impact, il n'y a pas encore. Et... Il y a le... L'archon Hydro, un jour. Et cet archon là, hydro, où est-ce que ça peut être ? Sous l'eau. Et donc... Si donc Star Rail, ils font en sorte qu'on puisse aller sous l'eau, Il y a moyen que ça soit surtout un test pour Genshin Impact. Enfin, que ça permette de tester et tout, pour être sûr que ça marche. Et pour pouvoir pas mettre dans Genshin Impact. Il y a des grandes chances. Et donc, si jamais dans K-Star Rail on peut vraiment aller sous l'eau, Dans Genshin Impact, ça sera sûr. Archon Hydro, sous l'eau, du coup. Ça sera... Surtout qu'on a des grandes attendues d'eau, on peut pas y aller. Il y a trop de personnages, ça va abuser. Faut qu'il se calme là. Yen Chiang, lives for the sword, And was born to wield one. Despite his young age, He's already the most powerful sword master on the Sien Jo La Fu. Yet still finds himself searching for ways to improve. I hope that his drive and courage inspire you to push beyond your limits. In Hongkai Star Rail. May this journey lead us to Star Rail. Le nombre de personnages jouable. C'est abusé hein. Le membrec Singaporeren puisqu'il te voit tes deux sens. Jens Jous häufs, il y ableeper substitutif. Les joules興開心 de fatto dans votremotion. The london Francault comme auxquels l'arrivée. C'est un f cold avec un autre. практически très philosophical. C'est un peu fou d'acquéril, C'est un Simpens pleasure. C'est une première partie. Leidadas de joulesestar amulacional, C'est unacun Exactly a cette partie. Dans une nouvelle partie. En vrai là, je kiffe, je kiffe parce que du coup ils montrent un peu comment va se passer l'exploration. Bon exploration du coup par exemple on peut casser des trucs pour je pense récupérer des trucs. Bon le problème que je vois là c'est que les coffres ont l'air vraiment différentes dans chaque map et donc ça va être le bordel. Comprendre ce qu'il y a un coffre ou pas on va passer une heure, comprendre ce qui peut être cassé ou pas on va passer une heure parce que là quand on regarde juste avant là entre eux bon ok ça brillait un peu plus de loin en soi mais sur des trucs je sais pas si tout brillera en mode comme ça parce que ça fait un peu moche du coup que ça brille en soi ça casse un peu le truc en mode on voit bien que c'est un truc qu'on peut casser. Mais par exemple ça, quel moment tu te dis que tu peux l'ouvrir ? On dirait une poubelle. Tu peux fouiller dans les poubelles. Donc dans Castareil tu peux fouiller dans les poubelles. C'est non mais en vrai c'est bon les coffres comme ça on comprend que tu peux les ouvrir mais même ça là. Attendez hop. Bon je suis content on nous augmente beaucoup plus sur l'exploration. Ah en vrai, je suis mauvaise langue, on reconnait que c'est des trucs qu'on peut casser là. On se dit de loin si on peut casser. Après en fait on se dit tu l'as vu pouvoir casser tu peux le casser. Mais quelqu'un qui n'a pas regardé très alors qu'il n'a jamais vu qu'on peut le casser et qu'il ne se dit pas on va tester il ne pensera jamais à le casser. Ça après par contre ça oui tu vois bien la couleur, tu sais que tu peux le casser toi. C'est sûr. Après j'espère que, par contre c'est style d'animation. Je me demande d'ailleurs comment on va faire l'expérience. Il sera une expérience style d'expérience à la Genshin en mode tu as juste des quêtes et des trucs comme ça qui font des expériences. Ou si j'ai en mode ça sera un mode d'expérience en mode tout fait gagner des expériences. à voir. Mais en vrai de ce que je vois ça fait un peu bizarre le niveau de l'osité de trucs de de d'exploration. Mais on verra bien sinon il faudra voir en jeu si ça fait trop bizarre ou pas. Le système de combat j'ai peur aussi que qu'il y a trop d'ennemis et donc que juste H24 ça te fasse rentrer en combat comme ça. En mode tu te balades comme ça là. Là il l'attaque en premier mais j'ai peur qu'en mode tu te balades H24 et il y a toujours quelqu'un qui a une DTP sur la gueule et te lancer un combat. Sur Genshin Impact tu peux te barrer loin, tu t'en fous. Du coup là tu rentres en combat et voilà quand même si tu peux te barrer tu perds du temps à chaque fois. Ça va nous permettre de le détruire. Si, moi, je peux vous faire passer. Non, je vais vous m'envoyer. Ça va bien, il faut faire passer du coup d'action. C'est-ce pas. C'est-ce pas. Je vais-jeeler qu'en antirant pour un combat. C'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est-ce pas. ok mais du coup à voir à voir comment ça tournera à voir si jamais ça pourra faire fichier juste deux trois trucs après s'il respawn à 24 ans ça fera fichier du coup si tu veux passer par un chemin qui est toujours d'unis dans le chemin devant la porte et s'il respawn pas à voir ni lui du farm j'ai vraiment hâte de voir en jeu en fait après le les combats en soi je pense que c'était bien testé que ça sera super stylé moi je suis tout peur du du nombre de combats de fait que c'est trop récurrent pour les gens qui veulent juste se balader et ouvrir les coffres quoi dans Genshin tu peux juste explorer à mort en skiffant tous les combats enfin une bonne partie quand tu t'explores quoi quand tu fais les quêtes ou tu fais des combats mais quand t'explores il y a très peu de combats que tu fais à part si tu veux vraiment les faire mais à voir si ça respawn ou si ça respawn ou pas on verra bien en jeu mais bon en tout cas les alors les attaques on est vraiment stylé attend mais parce que du coup là ils ont parlé c'est super mais c'est encore pire donc ils disent bien que par exemple elle elle peut devenir indétectable mais du coup ça veut dire qu'il faudra tout le temps de la voir quand tu explores sur toi en tant que dans ta team quoi pour pouvoir le être indétectable au cas où ce qui sera vite fiant au final ça peut vraiment être un gros prophète du jeu parce que si jamais tu as ta team etc d'exploration et que t'as besoin de cinq personnages tu vas devoir quand même en la chien pour pour elle quoi parce que s'ils ont créé une capacité comme ça c'est que c'est le seul moyen d'être indétectable oh attendez donc ouais donc les moments d'élix sont slow taking the initiative to attack avoid passive entry into combat ok donc ce que je comprends bien c'est vraiment au moment où le mec te touche c'est pas en mode au moment où tu passes à côté de lui le tu rentres en combat dans ce moment où un des un des deux à soit lui cette attaque bon ça réduit un peu le fait que ça sera tout le temps sur qui rentrera tout temps que moi ce terrible à ce qui plaît combat c'était assez rapide ou autre on suit de prendre un athénando tu serais obligé de le faire mais ça fera moins de combats mais je trouve que le fait que tu rentres en combats et qu'il y a l'animation et c'est à moins que ce soit face quand même chier à moins que assez souvent sans boîte putain à merde à voir mais on verra bien c'est tout En mode, avant de rentrer en combat, tu peux lui taper sur la gueule. Si tu peux le combattre avant de rentrer en combat, pourquoi faire en sorte que tu devrais rentrer en combat avec lui ? Pourquoi simplement pas avoir fait un système à la Genshin ? Ok, voilà, faire un système différent, c'est cool, mais tu fais quand même en sorte que tu peux se taper avant le combat. C'est bizarre, tu fais les choses à moitié en soi. Enfin non, tu les fais trop en fait, plutôt ça, tu as un trou d'éléments. Mais du coup, au final, maintenant, tous les boss vont être de te faire chier à essayer de mettre un coup en plus. A voir comment ça sera fait, mais... Il est down-draw, lui, ou... C'est quoi comme élément, ça, je sais pas. On est à combien ? On est à 28 sur... On ne reste plus 20 minutes. J'espère qu'ils vont expliquer les tips. With a tip that match as an enemy weakness tip to launch the attack ride. J'espère qu'ils vont nous expliquer les tips, les différents tips. Et aussi qu'on aura plus de gameplay. Ok, donc tout le même mécanique, c'est un tout nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, ils ont fait un copier-coller de Genshin sur des tips, frérot. Non, mais... Ils ont abusé. Ils ont abusé. Vraiment, il y avait tellement de trucs à faire. Ils ont dit, bon, copier-coller, hein. C'est un type. Ok. Est-ce que du coup, il y a moyen que si t'es assez rapide, si t'es trop plus rapide, tu puisses attaquer plusieurs fois ? Ou en mode, juste, toutes les personnes s'attaquent par le nombre de speed, je sais pas. En mode, il y aura 1-1. Ou alors, si tu peux attaquer plusieurs fois si t'es un gros speed. Parce que ça devrait dire que du coup, le speed sera un truc important. Parce que si jamais l'ennemi t'attaque en premier, t'attaque juste après, et que ça fait du 1-1, Donc que tout le monde attaque une fois à chaque fois, Ok. Le speed sera un petit peu important, mais ça sera pas ultra important. Alors qu'au final, si jamais un ennemi a 102 speed, t'en as 300, Tu vas attaquer trois fois pour qu'il puisse attaquer une fois, puis t'attaques trois fois, puis lui attaquer une fois. S'il y a ça en jeu, la speed va être une des stats les plus importantes. Parce que du coup, comme c'est un autre système, qui est pas juste du combat, 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 A niveau des stats, hâte de voir comment ils vont faire. J'ai vraiment hâte de voir en soi, parce que du coup, A niveau du farm aussi, pour farm les personnages, s'il faut un système d'artefacts aussi. Oh là là, il y aura tellement de trucs. Ils parlent trop vite là, enfin ils skippent trop vite les trucs. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ok, donc c'est un personnage de 5 étoiles. Je crois qu'il ne les avait pas montré les étoiles des personnages. Donc on ne pouvait pas savoir si c'était un personnage de 4 étoiles ou de 5 étoiles. Ok, donc, Il n'y aura pas, ça serait vraiment une attaque ou une attaque. Il n'y aura pas le fait que la speed puisse augmenter plus dans ta attaque. Et du coup, son pouvoir, elle, lui permet de quand tu tuer quelqu'un, Ça vaut rien attaquer en plus, quoi. Ok. Ok, donc, Comme dit, les Pats, C'est un peu des classes, et donc il y en a 7 dans le monde. Enfin, dans le jeu plutôt. Ok, donc, Ok, c'est un personnage qui étoile aussi. J'espère qu'il y aura capable de faire un personnage de 5 étoiles. Elle est stylée, hein. On ne veut pas de random, on veut vraiment des trucs stylés. On verra bien. J'espère aussi qu'ils auront bien géré les combats, qu'il n'y a pas que des combats à un tour, Mais que les ennemis faibles ne soient pas trop durs non plus à battre, parce qu'on a vu plein de jeux comme ça autour partout, c'est vite chiant. Et surtout sur leur style de jeu, il y a souvent beaucoup d'ennemis. Donc, en soit, A voir s'ils vont bien gérer les combats, hein. Ok. Nous, les personnages, on ne l'est pas présentés, là. Il y a vraiment 15 miens de personnes à l'ajent. C'est bon. Encore l'autre personnage, mais tous les personnages ils sont 5 étoiles ou ? Parce que les personnages qui ont l'air un peu random ils sont 5 étoiles Elle est encore en 5 étoiles, que des 5 étoiles, bon elle on l'avait déjà vue Encore en 5 étoiles, vraiment, montrez nous des 4 étoiles là Parce que les 5 étoiles, pas sûr qu'on en ait beaucoup Montrez nous les personnages qu'on aura, pas des trucs qu'on essaiera d'avoir en quelqu'un de la thune J'ai vraiment l'impression qu'ils vont vouloir notre thune Allez encore un 5 étoiles, vraiment ils vont kiffer notre thune Non Ça me va être trop C'est bon Ça fait que c'est comme dans plein de jeux en mode T'as pas le personnage En mode tu peux choper des fragments de personnages Et genre en mode, juste un certain nombre de fragments de personnages Mais c'est pas, t'as directement le personnage Du coup à voir Dans les voeux, si on a qu'une partie des fragments, si on a tout d'un coup Du coup à voir, ça se trouve on aura Assez souvent des personnages 5 étoiles, mais du coup on aura que quelques fragments et pas totalement A voir comment ils gèrent J'ai l'impression que c'est à peu près ce qu'ils ont dit quoi Qu'on a aidé par des fragments Alors Donc 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles hein On n'y habitue que les 5 étoiles sur ce jeu Attends Ok Donc ils ont appelé les Warp Les voeux seront après C'est assez Google Traduction Est-ce que du coup Warp veut dire voeux ? Ou bannière ou... J'ai aucune idée de... Chaîne Je sais pas quelle sera la traduction en français Mais donc on va appeler ça Warp pour l'instant Du coup les voeux seront... Enfin on va appeler ça voeux, ça c'est encore plus facile hein Du coup les voeux Ce sera pareil Euh... Donc j'aurai 10 Warp, Guaranted, 4 stars, Warabov, Entity Euh... Donc c'est pareil hein Personnage 4 stars, tous les 10 voeux Et donc plus, à voir s'il y a... Une limite Et donc c'est des voeux illimités hein Donc je veux limiter Seal Hunter Enfin Hunt Et euh... In the Night Hunt Donc deux personnages Qui sont de... Qui sont de... Je pense de l'Underworld Qui seront dans le... Dans le début du jeu Donc c'est pour ça qu'ils mettent en face 1 Hum... Donc c'est des... Character Event Warp Euh... Light Cone Event Warp Ok J'ai pas tout compris mais ok Donc phase 2 on aura... Du coup lui en 5 stars Et... Lui en 5 stars bien sûr aussi hein C'est le même personnage C'est le même personnage Non attends attends Ils ont osé Un... Donc là c'est le lion Et là c'est le personnage en soi On peut jouer à un lion ? J'ai rien compris Oh ça m'a saoulé Oh ça m'a ultra saoulé Allez je dégage Non mais... Oh attendez donc C'est bien compris Ok donc ils ont parlé d'autres contenus Que du contenu de base Oh... Oh... Ok... En mode des... En mode euh... Spirale Avec des combats et tout Qui donneront des points de récompense Ouah c'est ça quoi hein Ok donc c'est le... Le... Je sais pas comment ça s'appelle Une fois qu'il y a pas de temps En mode profiter On va s'en buscar un peu plus ennemi En mode de récompense On va s'en occuper On va s'en occuper Donc non, d'ailleurs On va s'en occuper Et on va se mettre de temps C'est pas vraiment C'est pas ça On va s'en occuper C'est un changement En mode de temps Ca perdっぱ Ça s'en occuper Ça va s'en occuper Tuviendres On va s'en occuper C'est parti ! Quink ! Comme ils ont dit, il y aura le truc de base du chaos qui sera une difficulté au dessus. Et il y aura des nouveaux qui seront ajoutés au fur et à mesure que le jeu sortira. Et là il parle de la suite. Ok. Ok. Ok donc en fait ce que je comprends, c'est en mode un autre truc de gameplay qui est farmable. En fait c'est pareil, c'est juste une façon différente de faire du combat quoi. C'est pareil, tu mettais characters. Pourquoi tous ces levels 50 en mode c'est level 50 le max ? Ou en mode juste... Parce que là, level 16. Donc ils auraient voulu mettre un truc du même level, ils auraient mis level 20, 30. Là ils ont mis level 50 donc c'est largement au dessus de ce qu'ils ont montré là. Donc il y aura des petits niveaux. Donc est-ce que ça serait pas le max ? Level 50 pour l'instant et genre plus tard dans les matchs d'après, ils augmentent le level possible ? C'est possible qu'ils fassent ça. Oui donc c'est pareil que... Que de la spirale... Dégalier... Oh... En soi ça va être hostilé. Mais j'espère que ça sera pas trop redondant. J'espère vraiment pas que ça sera trop redondant. A hâte de voir en vrai ce qu'ils feront. A hâte de voir comment ça sera géré. Mais en soit... Sur Genshin, si on regarde, à part les histoires de base et les quêtes. Y'a le truc spiralé. Mais en soit y'a pas beaucoup de niveaux et... Et tu le fais pas vraiment trop. Alors que là... Y'a l'air d'avoir deux trucs en plus dès le début. Qui ont l'air d'être des parts de gameplay assez importantes. D'ailleurs du coup merci... Dopendu62. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Du coup je disais en vrai... Dès le début y'a l'air d'avoir pas mal de trucs de gameplay secondaire. Donc... En plus je pense qu'il y aura des quêtes, des quêtes secondaires. Des quêtes d'être escapades pour des personnages. Donc en vrai y'a l'air d'avoir pas mal de trucs secondaires. Du coup c'est vraiment intéressant... A voir comment c'est fait. A voir si c'est pas trop redondant. Oh donc attendez. Heu... Donc en mode les points sont refresh toutes les semaines. Donc en mode ça sera... Chaque semaine tu refait tes... Tu refait ton truc. Donc là ils disent que ça arrive... A la deuxième partie de la version 1.0. Donc est-ce que c'est en mode une version d'après. Ou si dans la version 1.0 il y aura plusieurs parties. Au moins je pense que c'est en mode partie 2. La phase 2 des... Des vœux. Et avec y'aura ça. Et je pense que du coup ça c'est un event. C'est des events de Genshin. C'est un peu pareil. Y'a pas l'air d'avoir de temps... Je sais pas. Ok. Un tournoi. Est-ce que c'est un truc en mode... Attendez. Déjà. Déjà c'est... C'est à l'air d'être un truc... Attendez. Je sais pas si c'est... Quelque chose de... Y'a pas un temps d'écrit quelque part. Objectif 12 day. Si du coup j'ai l'impression... Je crois vraiment que c'est un event. Peut-être un event très courant. C'est un tournoi contre d'autres gens ou... J'ai vraiment l'impression que j'ai... Je sais pas. Je pense qu'ils vont nous le dire. Non je crois que c'est un... Un bot hein. Ça va être stylé que ça soit... Que ça soit contre des vrais joueurs. Un peu de PVP. Mais j'ai vraiment l'impression que ça sera contre des bots. Après ça se trouve pour être surpris que ça sera contre de vrais personnes mais... Ok. Où est-il ? Et puis... Ou... Ouais... La logique hein... Comprendre nos connexions. Ça c'est des preuves des préenregistrements Dans le préenregistrement du coup En mode il passe un personnage de base Ou je sais pas Oh c'est un personnage 4 total Ok ok c'est Ça fait quand même un peu de plus Et donc là La récompense au niveau Attendez c'est récompense au niveau en jeu C'est un peu Ah non c'est un event Ok donc ça fait un event en plus Qui doit je sais pas si c'est un certain temps Ok donc ça sera un event en plus Euh le jeu sort le 26 avril Donc euh 26 avril c'est Faut vérifier la date exacte Pour l'heure Parce que du coup comme il y a un décalage ouvert Pour la France Je sais pas si ça sera en mode fin de journée Ou début de journée Je sais pas exactement mais en tout cas Normalement c'est le 26 avril Et le pré-download est disponible le 23 avril Ok donc euh En vrai à voir si c'est Ce qu'ils nous ont montré c'est un événement Intemporaire A voir Le système de level Le level max Du personnage Enfin de nous et des personnages A voir aussi Et ils aiment bien parler de leur personnage En même temps vu qu'ils en ont fait Heureusement Oui ça donc Il y a plein de gens qui spamment Et donc Qu'est-ce que tu veux faire Pour avoir des récompenses là Attendez Je vais prendre mon téléphone Je vais scanner le QR code Si mon téléphone explose C'est qu'il y a un problème En plus j'ai 8% de batterie Alors Qu'est-ce que ça va faire Le QR code n'est pas détecté Le QR code n'est pas détecté Ah si c'est bon Alors Ouvions le lien On se regarde dans le même temps Ok donc ça donne des bonnes récompenses Oh donc Loading ok Bon je sais pas trop Oh donc Ok donc je pense C'est comme les événements Sur Genshin Sur le site là Je vois ça de mon côté Ok 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 On va voir des images ? Ou alors ils ont juste dit qu'ils en parlent là ? Ah en mode ils font une galerie IRL Oui mais ça va pas être près d'ici donc super mais En tout cas ils ont vu les choses en grand Oui bon ils parlaient des musiques en jeu On sait que ça va être magnifique Je sais que ça va pas rigoler On sait que ça va être magnifique Du coup PlayStation mais on a pas eu l'annonce de la suite ? Les joueurs suite ils vont péter un plomb En tout cas moi je suis sur PC Les téléphones Ok donc bon On a des images C'est cool ils nous montrent des images Mais franchement Très intéressant On doit faire une étoile Je vois Je voulais juste nous montrer des images Sur la PlayStation Mais bon Super Bon moi on voit les jeux Ui Bon ça ressemble à du Genshin C'est exactement pareil Aucune différence Vraiment aucune différence Ok On a pu mettre leur gueuleur J'ai l'impression que c'est un peu Pas Très bonne qualité Ok combat En fait C'est cool de le dire On arrive sur PlayStation Mais on s'en fout un peu en soi Enfin c'est cool pour le jeu sur PlayStation Mais ce serait aussi cool De juste montrer un gameplay sur PC Parce qu'on sait que du coup Si on arrive sur PlayStation On arrive sur PlayStation On sait que le jeu Ça va avoir la même chose Quoi en fait What ? Ok Mais du coup Au final nous montrer un gameplay PlayStation Alors qu'au final Ils s'auront pu montrer un gameplay PC Ça aura rien changé J'espère avoir de la meilleure qualité Mais en tous les cas Ok Ok mais Parce qu'on nous montre sur PlayStation Pour dire c'est sur PlayStation Mais C'est super On s'en fout Bon en tout cas Les combat sont un peu stylés Ok après ce retour dans l'arbre Ok Personnage Après c'est arbre Il y a vraiment des personnages Qui ont l'air de personnages Random Genre elle là C'est vraiment un personnage 4 étoiles Ou alors ils ont fait des personnages 3 étoiles C'est possible Le niveau de détail par contre sur Les animations sont ultra stylées Heureusement parce qu'en même temps Du coup c'est un peu du tour par tour Donc Heureusement que les animations sont pas mal Alors en vrai ça me hype trop J'ai trop envie de tester le jeu On espère juste que ça ne soit pas trop redondrant Et que du coup on essaye pas juste de skipper les combats à 24 quoi Parce que dans Genshin du coup On a l'utilité de faire les combats pour aller loot Et en plus c'est aussi parce que c'est ultra rapide Quand t'as une bonne team tu roules sur tous les combats Alors que là si jamais c'est trop long entre chaque combats Ouais la première amance en 2021 Parce que du coup là si c'est trop long entre chaque combats On aura pas envie de les faire Et même si c'est pour farm On fera dernier moment quoi On ira pas juste faire des fights pour faire des fights Mais du coup Parce que du coup là on a pas l'heure Donc je pense que c'est à minuit Mais c'est l'heure pour quel pays A quel endroit Je veux bien savoir Parce qu'il y a un décalage horaire Je pense qu'ils connaissent ça Je veux savoir l'heure pour la France Parce que si jamais il y a 14h de décalage C'est vrai qu'on a pas l'heure de base On a un petit trailer à la fin quand même Ouais moi aussi je pense que c'est UTC plus 8 Mais l'heure de base chez eux c'est à quelle heure Est-ce que ça va être à minuit chez eux Est-ce que ça va être à midi 18h Parce que le problème c'est que Si ils annoncent pas l'heure Ils peuvent me dire ça à n'importe quelle heure C'est trop ils ont toujours pas prévu l'heure Ils se sont dit au cas où on sait pas Ça peut y avoir des attardements Du coup ça nous fait chier Je veux connaissller Je veux quoi ? Réalisé par Neo035 ça sera pas trop tard. Où ça se trouve c'est une sortie world à minuit sur tout le monde. Peut-être que ça sera une sortie world à minuit sur tout le monde. Bon en tout cas ils auraient pu faire un petit trailer à la fin. Ils ont juste fait ça, ils auraient pu leur sortir un petit trailer à la fin.